Vouloir toucher les étoiles. Voici le dernier livre de l'aventurier Mike Horn, un célèbre aventurier suisse et sud-africain en 1966. Alors Mike Horn c'est un sacré gars, il a fait de sacrées expéditions, il a notamment descendu l'Amazonie sur un hydrospeed, il a surtout fait le tour de la planète en suivant la ligne de l'équateur. Alors ça a donné un livre incroyable, Latitude 0, et je ne sais pas si vous imaginez le truc, mais c'est un truc de fou. Le gars il traverse l'Amazonie mais direct en traçant son chemin avec une machette. Ensuite il traverse le Pacifique sur un voilier alors qu'il ne l'avait jamais fait, il traverse des zones d'Afrique super dangereuses, vous voyez l'équateur passe vers le Congo etc, c'est chaud, bref incroyable. Et ensuite il a fait une autre expédition, il en a fait d'autres, c'est les plus marquantes je trouve, cette expédition c'était suivre la ligne de l'Arctique, le cercle Arctique autour des pôles. Donc là aussi ça a donné un livre conquérant de l'impossible que je vous conseille vraiment, un super livre, plein de réflexions, plein de moments forts, je crois que c'est mon préféré d'ailleurs de Mycorn. Donc Vouloir toucher les étoiles chez XO Editions, qu'est-ce que raconte Mycorn dans ce livre ? Alors tout d'abord il y a deux choses, la première c'est qu'il raconte son projet d'ascension de quatre sommets de 8000 mètres dans l'Himalaya, et entre chacun de ces récits il y a des flashbacks sur sa vie. Et en fait voilà, il vous apprenait comment il en est arrivé là, sa vision de la vie, notamment son père qui lui disait qu'il fallait à tout prix vouloir essayer d'aller au-delà du mur, de voir au-delà du mur. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, et cela pour deux raisons. La première, c'est les récits de ses ascensions, voilà, des 8000 mètres qu'il a faites. Ses ascensions sont vraiment très bien écrites et passionnantes. Et c'est là que vous vous rendez compte en fait, voilà, qu'il n'y a aucune marge à l'erreur, que chaque erreur peut se payer cher par votre vie. Et d'ailleurs les récits sont jalonnés de mort. D'ailleurs c'est même, pour tout vous dire, c'est même assez effrayant le truc, c'est vous dire, voilà, la capacité qu'il faut physique et mentale, d'organisation, qu'il faut pour pouvoir arriver à faire un 8000 mètres. Voilà, et la deuxième raison, c'est les flashbacks, c'est les flashbacks réguliers dans le livre, sur sa vie, sur des passages de sa vie, sur son enfance, son adolescence, ses expéditions. Et voilà, ces passages sont émaillés de réflexions, voilà, sur, voilà, qu'est-ce que, sur sa vision de la vie, comment, voilà, qu'est-ce qu'une vie bien remplie, etc. Pour lui, sa réponse, c'est toujours essayer de dépasser ses limites. C'est sa réponse à lui. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, et cela pour deux raisons principales. Tout d'abord les récits des Ascensions sont vraiment bien écrits, ils sont vraiment passionnants, et c'est là que vous vous rendez compte en fait, que chaque erreur peut se payer cher par votre vie. Et en fait, les récits sont jalonnés de mort, et c'est même assez effrayant. Et voilà, on voit bien dans ces récits que la capacité physique, mentale qu'il faut pour réaliser ces défis. Ensuite, la deuxième raison, c'est tous les flashbacks que vous trouvez régulièrement dans le livre, sur des événements de sa vie, sur son passé, et qui montre comment il s'est construit, comment il en est venu à cette vie d'aventurier. Et voilà, c'est un bon aperçu sur sa philosophie de vie. Puisque sa philosophie de vie, en gros, c'est arriver à vivre ses rêves, dépasser ses limites, sortir de sa zone de confort. C'est ça le message du livre, des livres de Mike Horn, en fait de son oeuvre même. Voilà, et moi c'est des thèmes qui me parlent. Et en fait, le message de Mike Horn, c'est pas tant de partir, de faire des expéditions de fou, parce que bon, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, il faut avoir le physique pour, et aussi le mental. Mais voilà, son message, c'est avant tout, voilà, qu'il faut, c'est la nécessité dans sa vie, de dépasser, d'atteindre ses rêves, de dépasser ses limites, d'essayer de dépasser ses limites, d'atteindre ses rêves, et de sortir de sa zone de confort. C'est ça son message. Il y a une phrase que j'adore, qu'il a dite dans une interview, c'est que voilà, dans notre vie, il y a 30 000 jours. Vous imaginez, 30 000 jours. Alors si vous enlevez déjà, on dit qu'on passe un tiers de notre vie à dormir, déjà il ne vous en reste plus que 20 000. Bon, moi il doit m'en rester maintenant 10 000, en gros. Vous imaginez ? C'est à la fois beaucoup, ça peut paraître beaucoup, mais non, en fait, c'est pas tant que ça. 20 000 jours, 20 000 jours dans une vie, mais c'est peu. D'où la nécessité de vivre cette vie la plus intensément possible, d'essayer d'être le plus en phase avec soi-même, d'atteindre ses rêves. C'est ça le but. Je pense qu'il faudrait toujours avoir à l'esprit le fait qu'on n'a que 20 000 jours dans notre vie. Dans une année, il y a 365 jours. Voilà, c'est peu. Pour Mike Kahn, si on fait tous les jours la même chose, on ne s'enrichit pas. On ne sort pas de sa zone de confort. Bon, je suis assez d'accord avec lui. Je pense que vous le saurez aussi. Et voilà, pour lui, dans notre société, on a peur de tout. Voilà, on a peur de tout. Les gens ont peur d'avancer, ont peur de se dépasser. Et son message, c'est que voilà, à travers ses expéditions, il a montré bien sûr à sa mesure qu'on peut se dépasser ses limites. Mike Kahn, voilà, à la base, ce n'est pas un alpiniste. Et pourtant, il a réussi à gravir plusieurs sommets de 8 000 mètres. À la base, il n'a jamais pris de cours de voile. Enfin, il n'est pas né avec un pied marin. Mais voilà, lorsqu'il a fallu traverser le Pacifique à la voile, eh bien, il a appris, il a dépassé ses peurs et ses limites. Bref, voilà, c'est sans doute assez extrême, bien sûr. Et le but n'est pas, évidemment, de faire comme lui. Mais voilà, je trouve vraiment que c'est un modèle inspirant et que ses livres sont inspirants. Et voilà, son message, c'est avant tout ça. Vous n'avez que 30 000 jours dans votre vie, enfin 20 000. Donc voilà, dépasser vos limites, réaliser vos rêves, au moins essayer. Donc, vouloir toucher les étoiles, c'est chez XO Editions. Je vous mets le lien juste en dessous, dans la description. Donc, n'hésitez pas à lire ce livre, vraiment inspirant. Et n'hésitez pas non plus à lire tous les livres de Mike Kahn, en fait, notamment Latitude Zéro et Conquérant de l'Impossible. Voilà, je mets aussi les liens dans la description. Voilà, encore une fois, il y a plein de citations et de phrases, de passages absolument grandioses et inspirants dans ce lieu. Voilà, ciao, bye bye ! Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube ! ... ... ... ... Sous-titrage FR ?